Donc nous on pratique, on n'a pas chassé que le lapin comme certains disent, on pratique exactement comme la Grande Vénérie, c'est-à-dire que, moi personnellement, la dernière chasse de mars passée, ils sont un mois en vacances. Pendant un mois, tout le mois d'avril, ils sont à la maison, le matin pendant que je tourne les chenilles, ils sont dans la cour des bas, pendant une demi-heure, on a nettoyé les chenilles, après ils rentrent, le soir ils ressortent pour manger dans la cour des bas aussi, ça permet aux jeunes chevaux de faire connaissance avec les anciens, je mélange tout le monde, et puis après à partir du 1er 8 mai, on les sort à pied, les jeunes sont couplés avec un ancien, et puis au bout de 2-3 sorties, je lâche le couple discrètement, voir comment le chien il se comporte, ça permet d'avoir une idée, d'avoir un peu l'oeil dessus. On fait ça à pied, on a un tour qui fait trois quarts d'heure, avec un arrêt et une fosse, comme ça ça leur permet aussi d'apprendre l'eau, voir ce que c'est l'eau exactement. Ça permet à tout le monde de se mettre bien au ordre, parce qu'on a un national tourlement à passer pour sentir les chiens, donc il faut qu'il soit quand même assez souple, donc ça, minimum une fois par semaine, des fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, c'est arrivé tous les jours aussi, ça dépend de l'envie de chacun, de ce que chacun a prévu. Et on fait ça à pied jusqu'au début septembre, jusqu'à la fête d'Amenon à peu près, c'est notre point de repère. Et puis après, en vélo, une fois, deux fois, trois fois, plus ou moins vite pour les mettre un peu en condition. Et après, on a une grande boucle qui fait 4,3 kilomètres. Donc on l'a fait, pareil, 5 fois par semaine, là, évidemment, mais autant que possible, une fois, deux fois, trois fois. Alors après, on modifie le parcours pour pas que ça leur fasse trop non plus. Et puis, ce qui fait qu'arrivés à la première chasse de la saison, ils sont en condition. Ils sont en condition, ils sont en meute. Là, j'ai le petit Murdoch qui a neuf mois, à cinq mois, il est en meute comme tout le monde. On l'a emmené après, il y a un moment. Personne n'a rien vu, il n'y a pas eu de défauts. Donc, c'est pour dire que ça permet de les mettre vraiment bien en meute. C'est grâce à tout ça qu'on a des chiens très souples et en condition d'ouverture. Voilà.